Hello, bienvenue dans votre émission Style Jarré sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marnier et c'est parti ! Actrice et chanteuse, Tessa Thompson a le nouveau meilleur jeu à Hollywood. Née le 3 octobre 1983 à Los Angeles, Tessa Thompson est une actrice et une chanteuse américaine. Elle se fait connaître du grand public dans des second rôles dans des séries télévisées des années 2000, comme Veronica Mars. Mais c'est la décennie suivante qu'elle est révélée auprès de la critique par le premier rôle du film « Independent Dear White People » sorti en 2014. Elle est ensuite propulsée dans des grandes distributions, le drame « Sporty Creed » en 2015 et sa suite « Creed II » en 2018, mais aussi en intégrant le casting de la série de science-fiction de HBO Westworld. Elle finit par porter les blockbusters « Thor Ragnar » en 2017 et « Men in Black International » en 2019 avec Chris Hemsford. L'actrice reprend son rôle de Valkyrie au sein de l'univers cinématographique Marvel dans le film événement Avengers Endgame. Entre-temps, elle s'invite sur le plateau de la série primée au Primetime Emmy Awards Portlandia, jouant la guest star dans un épisode de la 8e saison. Elle retrouve ensuite Sylvester Stallone et Michael B. Jordan pour « Creed II » et, profitant d'une nouvelle notoriété, elle choisit de rejoindre le spin-off de Men in Black, partageant de nouveau la vedette avec Prince Hemsworth. Puis, elle produit et joue le drame indépendant Sylvie aux côtés d'Eva Longoria. Tessa Thompson est peut-être mieux connue sous le nom de Valkyrie, mais son jeu de mode est tout aussi féroce que son personnage, Matthew, de Thor Ragnar. Que ce soit dans la rue ou sur le tapis rouge, l'actrice apporte toujours son style de jeu grâce à ses stylistes de longue date, Wayman, Barnerman et Mika McDonald, et sa volonté de toujours prendre des risques. Lors d'un entretien avec East Ends en décembre 2019, Thompson a décrit son style personnel et ses priorités en matière de mode. « J'aime porter des vêtements audacieux, amusants et intéressants », a-t-elle déclaré, et cela se voit vraiment. Thompson est tourdie dans à peu près tout ce qu'elle porte, mais zoome sur certains de ses looks les plus mémorables. Thompson ressemblait à un rêve au Gotham Independent Film Awards 2014 dans son look H.E. Studio, qui se composait d'une robe en cachemire blanche, en nez de paillettes et de pierre de cristal et d'une superposition raccourcie de couleur pêche avec une traîne fluide. Elle a complété le look avec des escarpins à paillettes argentées. Pour le défilé Road Art lors de la Fashion Week de New York à l'automne 2015, Thompson est habillée de la tête aux pieds Road Art, y compris par ses cuissardes moulantes, son jean noir et sa ceinture en fer à cheval, sa pochette surdimensionnée et son chemisier rouge et noir à volant. Thompson est arrivée dans une mini-robe en cuir noir et or de Valentino avec des manches en tulle à volant qu'elle a jumelées avec des sandales à lanières argentées et une pochette argentée pour la première de Creed en 2015. Elle a frappé le tapis rouge pour la première européenne de Creed en 2016 dans une robe à paillettes rouges, blanches et bleues de Marc Jacobs, avec des manches trois quarts, une découpe audacieuse dans le dos et une fonte très haute sur le devant. Le look de Thompson pour le défilé Road Art de l'automne 2016 comportait un chemisier Road Art accentué de dentelle avec des manches en velours, un pantalon ébloué noir et argent et des escarpins argentés. Pour les Emmy Awards 2017, Thompson a choisi une robe licou de couleur arc-en-ciel conçue par Rosie Assoulin et une jupe à découpe. Au MTV Movie MTV Awards 2018, Thompson a fait tourner des têtes avec sa robe manteau rouge Rosie Assoulin, qu'elle portait sans rien en dessous, naturellement, et sa longue jupe portefeuille assortie. Elle a terminé le look avec des chaussures rouges à bout pointu et un sac à main rouge flou. Pour le Gala du Met 2018, Thompson a choisi une robe corset noire sans bretelles et une veste en tweed noir et blanc, avec une double rouge, toutes les deux de chez Tom Brown. En l'honneur du mouvement Time is Up, Thompson s'est présenté à l'after-partie des Golden Globes HBO 2018 dans un smoking noir haute couture Alexandre Vautier et un col roulé transparent avec des détails en velours. Il était impossible d'ignorer Thompson lors de la première européenne de Crypto en 2018 grâce à robe verte moussue Valentino qui comportait un décolleté haut, une taille basse et une jupe volumineuse. Lors de la première mondiale de Men in Black International en 2019, Thompson a volé la vedette avec sa robe argentée à épaule rodarte qui comportait une manche remarquable et un roulet à volant asymétrique. Pour compléter le look, elle portait des sandales à plateforme métallique et apportait un sac à main en forme de croissant de lune étincelant. Pendant le festival du film de Sundance en 2019, Thompson est sorti vêtu d'un col roulé noir chic, deux bottines noires et d'un jean large Solace London qui comportait un volant surdimensionné sur le côté. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine sur Fashion Africa Channel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada